Hello les légendes, j'ai voulu interviewer Johan Lemestre, fondateur de Tennis Légende en 2009 pour ce centième épisode de podcast. Mais j'ai la ferme impression qu'il préfère rester dans l'ombre et en ayant joué à Melbourne avec Renzo Olivo, ex-top 100 et encore top 200, j'avais 30 minutes devant moi, j'en ai profité pour faire du service et vous raconter plein de choses. L'expérience australienne donc avec l'agence Edge, mais aussi l'histoire du podcast, les interviews que j'ai préférées et inversement, mes questionnements, mes doutes, mes envies, mes rêves. Donc voilà, pour l'épisode 100, je vous propose un moment ensemble sur le cours du 9ème étage de l'hôtel Hayat à Melbourne pour retracer ces trois années riches en découvertes, en rencontres et en rebondissements. Même s'il y a parfois un peu de vent, merci à Geoffroy Lapidus pour son aide afin de rendre l'écoute un peu meilleure. Et merci pour votre tolérance, merci pour votre écoute et vos mots sympas en commentaire, merci pour vos likes, vos 5 étoiles et vos partages et merci pour vos encouragements. Place au 100ème épisode avec Max Zamora, créateur du podcast Tennis Légende. Bonne découverte et bonne écoute à tous. C'est un petit défi service parce que j'ai réservé ce cours pour une heure à l'enjeu en profite. J'ai mis 4 cibles, ça va être très chaud sur le thé puisqu'il y a la bouteille d'eau pile sur l'arête. Et 2 chaussures de l'autre côté, j'ai 4 balles donc je vais multiplier les allers-retours. Et dans les 4, je crois que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Dans les 5, j'en ai une qui est collector, couillon classique. Club mythique où se jouait l'Australian jusqu'à 87, 88 ou 89, je ne sais plus, sur gazon à l'époque. Bref, du pur bonheur d'avoir découvert ce coin. C'est dans le vlog de l'Australian Open, donc allez regarder si vous voulez plus de détails. Allez, on y va. On s'échauffe un peu. J'aurais bien récupéré les 2 balles qui sont derrière mais évidemment, on ne peut pas y accéder. Allez, balles molles, la grise, la blanche comme à la belle époque, c'est cadeau. Bon, je vous fais un petit retour en attendant de l'Australian. Je suis donc ici pour l'agence Edge qui permet à de jeunes joueuses. Prometeuses d'accéder à l'élite du tennis mondial grâce à des services incroyables, notamment la stade avec Fab Zbarro. Tous leurs matchs sont préparés et statsés. Elles savent où il faut jouer contre leurs adversaires. Elles ont également une structure d'entraînement à Neuchâtel ainsi qu'en Floride avec Rick Macy, coach mythique qu'on peut voir dans la méthode Williams, qui a révélé un paquet de monde dont Jennifer Caprietti et Sir Williams. Elles ont un agent qui se démène, Guillaume Ducruet, sur les tournois sur le circuit, un service cordage personnalisé sur les grands chlèmes. Bref, tout est mis en ordre pour qu'elles performent le plus possible. L'agence leur offre du founding, donc des fonds, des soutiens financiers pour voyager. C'est absolument incroyable et je viens leur faire de la couverture média. Donc allez suivre le compte Instagram Edge Sport Agency. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette Australienne ? Que c'est incroyable de le vivre de l'intérieur avec un badge joueuse grâce à l'agence. J'ai accès à tout, au player lounge, au resto des joueurs, absolument tout. J'ai même pas vu l'espace presse, si vous dire, là où je devrais peut-être plus bosser, voyez-vous. Je suis très, très, très privilégié, absolument exceptionnel. On a un Airbnb avec Fabrice et Guillaume à littéralement 10 minutes à pied du centre, du stade. Et voilà ! Enfin ! Oh là 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 là, ça se joue à 5 centimètres. Si vous ne connaissez pas Melbourne, c'est une ville qui est très, très, très orientée vers le sport. Il y a un monde fanatique de sport ici, c'est oufissime. C'est une ville assez bipolaire sur la météo, dans le sens où c'est l'été actuellement. Et il peut faire 34 un jour, comme 17 le lendemain. Vraiment, on peut perdre 17 degrés en deux jours et en reprendre 15 le lendemain. Les gens sont très, très cool, très chill. Peu importe l'âge, ils s'appellent tous mate. Ce qui veut dire gars, mec, mon pote. On est dans des conditions de rêve. On se lève le matin. Enfin moi personnellement, je me suis luvé les premiers matins à 6h30. Avant j'étais excité d'être là pour moi. C'est heureux Disney d'être là, c'est une chance extraordinaire de suivre le circuit. Je regarde beaucoup moins de tennis à la télé, mais d'être... Normalement le truc, je pense que vous l'avez compris, c'est des interviews. Mais là, d'être au contact. Allez, je lise le téléphone. Et gars ! Il faut que ça rebondisse plus haut si je veux le tel. Allez, la pronation. Le fait d'être sur place, sur site, c'est phénoménal d'avoir ce jus. D'arriver juste avant les qualifs. De sentir la tension qui monte des joueurs et des organisateurs. C'est quand même l'élite du tennis mondial qui se bat ici. C'est la première fois que j'assiste autant aux qualifs. Et là, ça me rappelle presque les tournois jeunes. Où c'est la jungle de chez jungle. Et c'est beaucoup plus ouvert que dans le tableau à partir déjà du troisième tour en grand chelem. Où il y a de moins en moins de surprises à partir chez les filles depuis quelques années. Demain, je vais avoir des courtes battes. Je vous rassure, en match, je lâche quasiment jamais. C'est la première à pleine puissance. Je rejoins Jules Marie qui dans le hors-série avec Fab Zbarou disait que c'était mental, qu'il peut y avoir un blocage. Je me suis toujours dit attends comme tout le monde on joue vite en perte je me suis toujours dit assure tes premières pour ne pas avoir à jouer de deuxième. J'ai toujours mouillé un peu en deuxième. et je vais relâcher un peu. Ou je vais faire des deuxièmes. Du coup, je m'autorise rarement à lâcher ma première full puissance. Hop là ! Allez, fais-moi un vrai kick. Et extérieur là, il est rentrant. Et plus extérieur encore. Allez ! Et les jambes. Voilà, c'est mieux. On profite pour faire un petit remerciement à Yonex qui m'a très gentiment envoyé la raquette puisqu'on fait une interview. Ils sont cordeurs officiels du tournoi. Et je leur avais dit qu'il y a des chances que je tape. Donc voilà, c'est de la visibilité. Et c'est la nouvelle V-Core qui est en lancement. Il y a un événement à Koyong ce samedi pour le lancement de la raquette. J'ai la chance de l'avoir et d'avoir été cordé par le cordeur privé des filles ici. C'est absolument mythique. J'ai pris tellement cher sur le décalage horaire en arrivant. J'ai mis deux jours à me mettre dedans. Par contre, pas l'habitude de traverser la terre. Non, je n'ai pas l'habitude non plus. C'est très malin comme réflexion. Et maintenant, les journées passées à une vitesse absolument incroyable. C'est de la folie en fait. Allez ! Allez ! Oh, oh ! Allez ! C'est beaucoup trop long ça. Nul ! Putain, c'est pas ouf. À peine arrivé sur site à 8h30, 9h. En clignant des yeux, il est déjà à 21h30. Justement de rien. À part de filmer, faire des stories, des posts pour Edge. Ils suivent les joueuses sur leurs cours d'entraînement, dans leurs matchs, les encourager. c'est tellement ouf qu'il est en train de se placer, n'empêche. Quand je y repense, à ce projet de podcast qui est né en 2020, juste avant le Covid, même fin 2019. J'en parle à Johan, fondateur de Télice Les Jambes. j'enregistre les premiers épisodes pendant la Covid, la confénie de main. Ma mère, je la tenais au courant du projet et elle me fait « Mais qu'est-ce que tu vas faire de toutes ces interviews ? » et je réagissais, je me moquais d'elle, je répétais le truc exactement avec cette voix-là. Mais au fond de moi, j'en savais pas grand-chose de ce que j'allais faire de toutes ces interviews. J'avais le go avec Johan d'être affilié à Télice Les Jambes, mais j'avais aucune idée de comment ça allait prendre, si ça allait marcher, si ça allait être écouté. Je savais qu'on allait diffuser ensemble, mais bref, il y a des jours, pendant trois semaines, j'ai enregistré comme un mort de faim, épisode sur épisode, parfois trois épisodes par jour. Je me souviens qu'à ce moment-là, je me disais « C'est génial » parce qu'aujourd'hui, sur un jour mort du confinement, entre guillemets, j'ai gagné, j'ai fait trois semaines de contenu si j'en diffuse un par semaine. Et j'avais vraiment l'impression d'optimiser mon temps, de le rentabiliser aussi, et puis de m'enrichir, de faire des rencontres, même en ligne. C'était magnifique pour moi. J'adore les rencontres, je suis fan de ça. J'adore le tennis, mais j'ai l'impression que le tennis, pour moi, c'est un moyen d'expression. C'est un canal, enfin, c'est une passerelle, peut-être, vers d'autres projets après, mais aujourd'hui, en tout cas, j'adore ce que je fais. J'aime ce milieu, même si parfois, il m'étonne. Je me questionne pourquoi je fais la promotion d'un milieu, alors que la planète court à sa paire, qui pollue autant de gens qui se battent comme des forcenés pour taper dans une balle, alors que, voilà, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a quand même des causes un peu plus graves à soutenir. Mais toujours est-il que j'aime, on a de la chance d'être dans un sport où les gens sont éduqués, s'expriment plutôt bien, ont quand même des valeurs et bref, je m'écarte un peu, mais c'est pour dire que d'être ici à l'Australiane, d'avoir l'opportunité d'être ici grâce à Edge, c'est extraordinaire en partant de cet appart à Bidard avec une connexion toute pourrie, je n'ai même pas la fibre, ça captait très mal, l'image était dégueulasse, le son catastrophique, il l'est toujours plus ou moins, mais on travaille pour s'améliorer. Tout ça, j'ai l'impression que c'est vraiment un miracle que les joueurs me disent bonjour, me reconnaissent, mais avec aussi du respect et je sens qu'ils ne sont pas reconnaissants mais qu'ils reconnaissent un peu le travail effectué. Je suis tellement reconnaissant envers la vie de ce cadeau d'être ici et de voyager de rencontrer du monde, de connecter, d'avoir des idées, de créer. Quel bonheur ! Quel bonheur ! Allez, on retourne au thé et on va essayer de la dégommer. Feu ! Et mieux ! Allez ! Dans les rencontres exceptionnelles que j'ai pu faire grâce au podcast, il y a Ralph Bogossian, fabuleux, prépa physique de Ben Gonzyre, Laurent Locoli et d'autres, la team élite avec Lionel Zimbleur. Je parlais avec lui tout à l'heure dans la navette du tournoi, c'est aussi mythique d'avoir accès à la navette du tournoi. Je ne sais pas si vous voyez, je suis tellement gâté. Il me disait, là, il y a Laurent Locoli qui vient de se qualifier pour le tableau qui a arrêté le tennis à Mandonné en 29 ans. Son deuxième tableau, je crois, de Grand Chelem. Deuxième qualification à l'Open Australia, je crois, après 2019. C'est fabuleux après toutes ces blessures, tous ces doutes, ces remises en question, ce travail. Qu'est-ce que c'est beau ! Je disais tout à l'heure que je ne savais pas pourquoi je faisais la promo de ce milieu, mais qu'il y a des histoires comme ça. Je suis tellement fan, admiratif. Quel bonheur ! En fait, je crois que j'aime ça, les gars. Mais qu'ils doutent tous les coindrés. Allez, thé ! Est-ce que je reste jusqu'à la toucher ? C'est ça la vraie question. Dans les projets des légendes, j'ai envie de faire un hors-série sur les US, d'interviewer des diplômés des US et de donner des tips aux jeunes qui veulent partir. Aller chercher aussi une audience un peu plus jeune du podcast pour toucher ceux qui veulent partir. que ça peut inspirer et d'écouter le récit de diplômés. Des coachs aussi aux US. J'ai envie de me faire un réseau aux US pour aller tourner une websérie là-bas sur l'université. Donc, on y croit. Allez ! Oh là 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 ! C'est beau ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme rêve ? Interviewer Roger, enfin, McEnroe, Rod Lever, Borg, Pierre Richard, rien à voir, Coluche, c'est possible. Le truc que je suis dégoûté, c'est dès qu'il y en a un qui meurt, de ne pas l'avoir eu. Bolli Thierry, Bernard Tapie, j'aurais adoré aussi d'avoir des anecdotes énormes sur le tennis. Là, je vous rassure, je suis en train de réaliser un rêve quelque part de jouer sur ce cours 9ème étage à Melbourne. C'est exceptionnel, extraordinaire. Cadeau de la vie, ça. Ça, c'est des moments où je me souviendrai toute ma vie. J'avais joué sur un cours comme ça à Dubaï avec un pote d'une pote et je me souviens comme si c'était hier. C'était il y a une dizaine d'années. et ce moment-là restera gravé. Allez, on y retourne. Thé. Nul. Je suis partagé entre la vie de ces athlètes. C'est tellement dur et à la fois ça reste un jeu, ça reste des voyages, plein de conditions cool mais tellement compliqué d'empêche. là, je sens que ça lime. Ouais, devant, la tête. Le mulet, Eva. Heureusement que j'ai déjà touché une cible quand même parce que je pourrais dormir là. Je ne peux jamais avoir de place sur mon téléphone et que ça fait 20 minutes que je filme. Je ne sais pas où ça va aller les gens de ce projet. Podcasts, vidéos, je ne sais pas. Je fais. En fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont inspiré et auxquelles je me raccroche. C'est Benoît Daniel qu'il faut que je diffuse encore. Commentateur sur Eurosport mythique pour moi parce que c'est une voix, c'est une présence, c'est une personnalité, un charisme qu'on voyait tous les matins en se réveillant à l'Australiane, à l'autre bout du monde. Et il me disait je l'ai interviewé à un moment où je suis allé le chercher parce que j'étais un peu perdu sur la direction de donner à tout ça et il m'a dit si je peux donner un seul conseil c'est lâche pas, continue, continue, tourne. Et Dieu merci, ça va mieux, ça paye, je commence à gagner ma vie. Et une autre personne qui m'a inspiré, je ne l'ai pas encore interviewé mais il m'a gentiment accordé du temps, Benoît Mellin qui est sur Winamax maintenant, qui était à l'époque sur l'équipe qui se déguisait qui était exceptionnel. qui m'a dit si c'était à refaire ma carrière, je prendrais plus mon trépied, je le mettrais dans des endroits improbables, je tournerais, je filmerais, j'enregistrerais, je créerais, je créerais, je créerais. Et très souvent, je me dis ose plus, fais plus, va chercher plus. Et je pense à Benoît. Je pense à... Les deux s'appellent Benoît, ça c'est marrant. Et ils m'ont vraiment... Comme c'est des mecs du milieu, vraiment, je me raccroche à eux en me disant lâche pas et crée plus, va chercher plus. Et merci les gars de m'avoir accordé du temps et je ne sais pas où ce projet va aller, mais je vais essayer en tout cas de tout donner pour continuer à être surpris au quotidien, des rencontres, des échanges, je ne sais pas ce que tout ça m'a donné, mais je ne vais pas lâcher. Oh, t'imagines ? L'aide, elle tombe dessus. Il y a du mieux, il y a du mieux. C'est celle-là, la bonne. Il y a du mieux, il y a du mieux. Lâche pas, comme disent les Benoît. On me demande souvent une interview que j'ai préférée. Je dirais Pétard Poufouvi, que j'ai bien aimé en plus. Je le croise souvent sur le circuit. C'est un grand malade qui est un expert du revers. J'aimerais bien lui faire une masterclass, mais il est très cher. Oui, pour le moment, c'est difficilement touchable. Donc, à terme, pourquoi pas, pour vous permettre de progresser grâce à Pétard. J'ai adoré Nelson Montfort, Fabrice Santoro. J'ai adoré. J'adore les hors-série avec Fab et Ralph. Ralph, qu'est-ce que je le kiffe aussi ? Oh, là, elle n'est pas loin. Celle que j'ai le moins aimé, je vais vous dire. On se jabber. La nana, j'adore, je suis sûr qu'elle est incroyable et tout, mais je ne sais pas, il n'y a pas eu de vrai fond, j'ai trouvé. Je suis frustré alors qu'elle a une histoire certainement incroyable à relayer. Aujourd'hui, elle est deux mondiales et tout, mais je n'ai pas réussi à les chercher. C'était le tout premier épisode d'historique que j'ai tourné avec elle. déplacement que j'ai préféré et moins aimé, tiens. Sauf à l'Australian, évidemment, et ça va vous surprendre, mais déjà, l'Australian, de par son exotisme, le 15 jours, je suis mis à la moitié. Déjà, c'est exceptionnel, je sais qu'il y a encore de belles choses à vivre. Vraiment, l'élite, côtoyer l'élite, tout ça, fabuleux. Et ce qui va vachement vous surprendre, j'ai adoré, adoré la National Tennis Cup parce qu'il y avait moins cette pression, justement, du circuit, mais il y avait quand même ce côté compétitif, vacances, esprit familial, équipe extraordinaire de bénévoles. Fabuleux. Allez, dernier. On est marre. Allez. Oh la vache, ça portait bien ça. Oh la. Ça va, Melbourne ? Peut-être j'en fais quatre dernières parce que là, j'ai une jurlée comme un veau. Je me souviens, j'étais allé faire un stage chez Bruguera, Top Team, quand j'avais 12 ans, je crois. Première fois que je prenais l'avion tout seul, je pleurais pendant deux jours en arrivant. Et on allait faire un exercice comme ça et tout dernier service il avait foutu dans le plot, on avait parié je ne sais plus quoi. Tellement jouissif. C'est pour ça que je viens de hurler parce que j'aimerais vraiment toucher. Allez. Pousse sur tes cannes, ma poule. Objectif 2023, puisque je pose cette question à tout le monde, réussir à mettre en place un déplacement aux US. il me faut un visa, je suis bloqué pour les stars. Je fais des conneries quand je suis allé faire mes études là-bas. Je vais vous raconter une autre fois peut-être. Je l'ai raconté sur un podcast déjà. Ouais, donc objectif 2023, trouver une université. Je peux aller faire une nouvelle série, un petit documentaire. J'aimerais faire cinq épisodes sur le premier semestre de septembre à décembre. Sur l'entraînement, le décor, les personnages principaux. Et cinq épisodes sur la saison de match deuxième semestre, un janvier à mai. En voyageant un peu avec l'équipe, et j'ai envie que ce soit un projet qui s'instaure dans la durée et d'aller voir une nouvelle université américaine tous les ans. Rien que ça, non ? Il faut rêver en grand les gars. Putain, yes ! En fond, je suis allongé sur le cours là. Melbourne, qu'est-ce que je mets dans des états pareils ? Le tennis, on fout. Elle est là, putain. Qu'est-ce que je suis content d'avoir vu. C'est marrant parce que Renzo, je l'ai écrit plein de fois pour faire un podcast, il n'y avait jamais répondu. Et là, je l'ai croisé en arrivant à Melbourne. Et on s'est dit bonjour, tout ça, mais il était tout le temps pressé. Et on l'a recroisé avec Guillaume du crué, l'agent de Edge, totalement par hasard. En se baladant, on a un peu parlé, je lui ai posé des questions sur Morato Glou. À l'époque, on a commencé à rencontrer là-bas. Je lui ai dit, écoute, je t'ai écrit plusieurs fois, j'ai le podcast sur Tennis Legend, est-ce que ça te dirait de passer ? Et il me dit, bah ouais, écoute, avec plaisir. Je lui ai dit, mais je ne comprends pas, je t'ai écrit, tu ne m'as pas répondu. Et au final, il m'a dit avec plaisir et tout. Donc là, j'en ai profité pour faire cette vidéo avec lui et je suis hyper, hyper content. J'ai essayé de cacher du vent, qui nous montrent vraiment l'envers du décor de manière très... À chaque fois, à cœur ouvert, ils sont comme ça, les joueurs. Quand tu vas les chercher, finalement, ils se livrent. Et c'était absolument génial de passer ce moment avec lui et de voir quelques trick shots. Voilà, merci Renzi To, merci beaucoup. C'est tout pour ce podcast. Je dois quitter les lieux. Je suis tellement refait d'être sur ce cours, d'avoir fait cette session de service et de profiter de cette vue, de cet environnement. Je ne suis pas du tout branché. ville gratte-ciel. Je vous le dis, je n'aime pas ça. Mais ici, il y a une vibe où on se sent bien. Et puis, je sais que c'est temporaire puisque j'habite Biarritz, que j'aime passionnément, à la folie, comme dirait Clara Luciani. Et voilà. Merci à tous de suivre ce podcast, de le transférer, de le faire grandir grâce à votre relais. Merci à tous ceux qui aiment les masterclass, nous font des retours pour les améliorer, pour nous permettre de grandir, d'être autonome. On a maintenant la newsletter avec le conseil coaching numéro 1 qui est un vrai projet qui peut prendre de l'ampleur et nous aider à être indépendants et à vivre et à continuer notre création de contenu sans être totalement dépendant de qui que ce soit. Et ça, j'y crois fort. Merci à tous pour votre soutien. Merci à tous les messages, pour tous les messages que je reçois, tous les commentaires incroyables. Quand j'arrive au bureau, je lis les commentaires et c'est mon fuel pour lancer la journée à chaque fois. J'aime plus que tout ce que je fais. Il y a des moments où je n'y vois plus trop clair et je suis un peu perdu, mais il y a des moments où je me dis que je suis l'homme le plus chanceux de la Terre. Merci à Johan de me faire confiance depuis le départ, de me suivre. Merci à Karl qui a rejoint la team de son investissement, même si je dois le relancer 15 fois pour relire ses mails. Merci à Paul d'avoir rejoint la team aussi. Je sais que tout ça est peut-être éphémère et ne durera peut-être pas. Peut-être que Paul ne sera plus là dans 15 jours ou Karl dans 6 mois. Et merci les gars d'être là, de bosser. Merci à tous ceux qui écoutent, de transférer pour les bonnes ondes, les commentaires comme je viens de vous le dire, le soutien, de venir me voir dans la rue, de m'encourager. Merci pour tout ça. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite une bonne année 2023 aussi parce que je ne l'avais pas fait. Ça, ce sera le moment de faire les voeux. Et puis, on va keep pushing comme ils disent sur Drive to Survive. J'espère qu'on va aller très loin tous ensemble et qu'on va continuer de vivre des trucs incroyables et des rencontres fabuleuses et que je vais vous partager le plus possible. J'espère aussi que je ne vais pas perdre mon téléphone parce que là, j'ai du très très lourd et que je pourrais diffuser tout ce contenu. Voilà. Allez, je vous embrasse et j'ai même envie de vous dire que je vous aime. Bonne année. Ciao.